Nous pouvons nous entretenir. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est lorsque je fais certaines découvertes, entre guillemets bien sûr, qui n'en sont pas, enfin pour moi, ça n'est, et des découvertes qui sont intraductibles avec des mots, qu'on ne peut même pas exprimer aux autres tellement c'est intraductible. Est-ce que ces choses-là relèvent de cette visite dont vous parlez ? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup de sensations, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de pensées qui ne sont pas encore des pensées, qui ne sont pas formulées, qui ne font pas partie d'un autre langage, d'un autre langage très pauvre vis-à-vis toutes ces expériences intérieures que nous pouvons avoir. Ne forcez pas de vouloir trouver un mot, de vous accommoder avec une sensibilité qui est beaucoup plus profonde et subtile qu'un mot peut désigner. tout ce que vous pensez, vous sentez, a des rappels. Lorsque vous prenez tout le matin un petit déjeuner à 9h30, il y a des rappels organiques qui se font. De la même manière, il y a des rappels qui se font. Les rappels, par exemple, que toutes vos activités découlent de votre arrière-plan, de votre silence. Elle va sentir une fois, elle va premièrement compris, représenté et vécu. Vous pouvez être certain, il y a des rappels qui se font. C'est incontestable, lorsque vous avez une fois expérimenté avec votre conjointe des moments d'absence de parole, d'absence de pensée, et que vous avez expérimenté que la personne à ce moment-là, dans cette absence, d'être complètement dans une insécurité, comme une énergie qui pousse en vous de vouloir remplir le moment. Vous vous rendez compte que l'ennui qui monte en vous, parce que vous ne pouvez pas vous trouver, vous ne pouvez pas remplir, meubler ce moment. Vous vous rendez compte, vous allez vous rendre compte très souvent. Et à un moment donné, à ce moment-là, vous allez sentir complètement être accordé avec ce moment-là, qui n'est pas une absence d'activité, mais qui présente la présence de votre vraie nature. À ce moment-là, ces moments sont complètement remplis, remplis de la totalité. Et il y a des rappels. Et dans notre vie, avec nos entourages, nous sommes venus des mondains, les études sociaux, nous sommes venus socials. Il faut parler. En mangeant, il faut parler. Il y a des moments où il n'y a rien à parler, nous obligeons de parler. Il faut se rendre compte de remplir le moment. C'est épouvantable dans notre société, il faut remplir. Les gens ne peuvent plus être tranquilles. Partout, cet arrière-plan, ce qu'on appelle la musique. Votre société devient vraiment impossible. C'est la maladie. Donc, il ne faut pas se laisser prendre. En vivre ces moments-là, qui n'est pas une absence d'activité, mais qui est une présence. Je voulais aussi vous poser une question, ce soir, à la dernière. Oh, ne vous limitez pas. Alors, je suis un amoureux avec une vanda de Maître Lizarga Datta. Et quand je me mets à méditation, automatiquement, je pense à lui comme si je l'avais toujours connu. J'ai comme un sentiment de filiation vis-à-vis de lui. Et c'est toujours un grand amour qui m'envahit. Alors, je me demande quelques fois si c'est une bonne méthode. Enfin, une méthode que je choisis, mais j'aimerais que vous m'éduquiez si c'est affectif ou si c'est quelque chose de plus propre que ça. Je le sens présent. Alors, je voudrais savoir s'il croit qu'il y a quitté son corps qui est pour l'amour. C'était l'image que vous projetez. Je projetez. Oui. Et cette image, c'est le meuble d'un affect. L'affect que vous avez trouvé quand vous avez lu AMZ. On l'avait lu et il s'est créé en vous un rapport avec lui un affect. Donc, quand vous êtes tranquille, comme vous dites, vous projetez l'image et vous vivez l'affect. Cette projection est un objet. Il est perçu. Apparaît dans votre présence attentive. Il faudrait voir maintenant ce qui se passe à un moment. que vous êtes noyé complètement dans l'affect et dans la représentation. Là, vous restez dans un cage d'oiseaux. Enfermé, en caissé. Est-ce qu'il n'est pas bien de se sentir bien dans ma cage ? Vous allez vous rendre compte cela. Au moment que vous vous rendez compte, vous vous trouvez à l'extérieur. L'image et l'affect va s'atténuer. Et l'énergie qui a été mis en action va venir en arrière au profit du percipient. Au profit du percipient. de votre présence. Vous pouvez être sûr que l'image et l'affect va se résorber totalement au profit de votre présence. Et à ce moment-là, il n'y a que présence. Il n'y a plus d'affect. Il n'y a plus de percètes. Vous pouvez procéder comme ça. Mais ne restez pas collés contre l'image. Ça ne vous amène rien. Donc, il faut que je commence par enlever la photo que j'ai regardée ? Oui, oui, bon, oui. Vous pouvez quand même avoir la photo sur son mur. Comment ? Vous pouvez parfaitement avoir la photo, bien sûr. Mais... Merci. Au fond, vous n'êtes pas amoureux de l'objet. Vous êtes amoureux de l'amour. Les gourous sont des béquilles aussi, alors ? Pardon ? Oui. Les gourous sont aussi des béquilles. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Oui. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Oui. Il n'y a plus de lumière. 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 et aussi l'environnement, les images que vous avez projetées sur eux se disparaissent aussi. Si vous disparaîtes, votre environnement disparaît aussi. Aussi longtemps qu'il y a encore un vous, il y a encore un autre. Lorsque vous vous identifiez avec votre personnage, vous ne pouvez que uniquement voir d'autres personnages. Alors vous restez isolés, séparés. Avec l'absence de votre propre personnage, vous êtes en unité avec votre environnement. Votre mari, votre enfant, vos ongles, vos tantes apparaissent bien sûr, les personnes apparaissent, mais sans que cette unité que vous avez avec eux se perde. C'est ce qui crée complètement une relation différente. La caractère et la personnalité se réfèrent à cette unité. Il faut rendre votre entourage libre. Pour le rendre libre, il faut se rendre compte que vous suimposez à eux certaines caractéristiques, certains tableaux, certaines idées, certains schémas. Et ce qui rentrent, votre environnement, ils se sentent emprisonnés, fixés, localisés. Pour moi, vous les rencontrez avec une fraîche à total, avec votre totalité. Vous verrez comment votre entourage réagit sur ce sens libre, ce sens créatif, ce sens renouvelé. Votre entourage commence avec vous, la société commence avec vous. C'est ce sens libre. Il faut expérimenter sur le vivre. Il n'y a que ça qui compte. Vous libérez de votre propre personnage et aussi libérez les autres personnages aussi. Je vois comment ça se passe. Une expérience extraordinaire. De vivre totalement dans l'instant même. Parce que cette projection des personnages empêche de vivre le présent. Et dans ce présent, il y a toute une créativité qui surgit. C'est parti. 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 Personne ne vous empêche de ne rien faire. Moi, je ne ferai jamais quoi que ce soit. On est quand même un billet à la vie. Oui, je sens que je t'ai appris mon temps. Le crâmeur ne fait rien. Vous faites pour le moment, c'est rien. Vous faites pour le moment. Rien de fier ne peut pas dire, rien de fier. Oui, rien de fier. Merci. 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 — C'est difficile de dire si cet objet, si l'objet émane de cette sensation qui s'apparente au vide ou si c'est ce vide ou cette sensation qui émane de l'objet. Inévitablement — à un moment — l'objet va se résorber C'est ce moment-là que vous pourriez peut-être développer Il y a quel vide, il y a quelle confiance ? Cette conscience s'exprime, se prolonge dans un espace-temps, crée un perçu sans que la conscience se diminue ou change. Cet objet, cette création dans un espace-temps, apparaissent dans la conscience et ça se résorbe dans la conscience. Cette émanation se fait dans un espace-temps, mais la conscience est toujours l'ultime sujet. C'est en elle que les choses apparaissent et disparaissent. Aucun perçu ne peut exister sans être perçu. L'objet n'a pas de réalité en elle-même, en lui-même. Il dépend toujours de la conscience. Lorsqu'un objet apparaît, il n'est pas accablé par la mentale sous forme de jugement, comparaison, interprétation, etc. Cet objet se résorbe de nouveau dans son rome grande, dans son, dans sa demeure. Comme le poids physique disparaît dans la tactilité, comme la sensation du muscle se résorbe dans la tactilité. La tactilité est toujours présente. Elle apparaît quand la tension musculaire se relâche. L'objet se résorbe dans sa véritable nature quand la tension inhérente à l'objet qui le crée l'objet disparaît. Oui, à ce moment-là, l'objet est libre, se résorbe si la mission accomplie se résorbe de nouveau dans la conscience, dans votre présence. Mais cette tension qui crée l'objet émane de nulle part, puisqu'il n'y a pas de sujet. Puisque le sujet, c'est un pseudo-sujet qui est un objet. Donc cette tension qui crée l'objet n'a pas d'origine. L'objet a toujours son origine dans la conscience. Et en fin de compte, nous le nommons objet. Et en vérité, il n'y a pas d'objet. Nous disons objet, nous disons sujet. C'est la mémoire qui le dise. Mais au moment, quand un objet apparaît, où t'y es un objet ? Y a-t-il une vision ? Cette couverture-là, lorsque vous la regardez, y a-t-il une couverture ? Y a-t-il une visibilité ? Y a-t-il une vision ? Y a-t-il une visibilité ? Après, vous dites, c'est une couverture. Et après, vous dites, c'est moi qui l'a vue. Y a pas de simultanéité, vision, couverture, et vous, y en a pas. Y a-t-il une visibilité ? Lorsque vous entendez un son, y a-t-il une audibilité ? Après, vous le conceptualisez ? Il n'y a pas d'entité personnelle dans tout cela. Y a-t-il une vision, y a audition, y a toucher ? Y a personne qui touche ? Y a personne qui voit ? Y a personne qui écoute ? Y a quelqu'un qui écoute ? La création d'un acteur, de quelqu'un qui écoute ou qui pense, vient par la suite. Au moment de la pensée, y a pas de pensée. Y a que pensée. Voilà, c'est très clair. C'est très clair en un moment. Lorsque vous conduisez votre avion, y a quelques avions conduites. Voilà. Y a personne qui conduit un avion. Avions conduites. Conduits d'avions. Lorsque la situation est très épineuse dans les nuages. Vraiment épineuse. Et la pensée intervient, ce moi qui conduis, c'est votre tragédie. C'est bien tragique. Parce que vous, vous êtes le conducteur à certaines pensées. Les pensées ne peuvent pas exister simultanément. Y a quelques conduites. Dans ma vie, c'est comme ça. Y a quelques vies. Il y a personne qui vit. Et il y a aussi personne qui meurt. Qui est cela qui vit ? Qui est cela qui meurt ? Qui est cela qui vit ? Qui est réalité. Qui est ? Mi- Future. Qui est autre qui ? Qui est aujourd'hui. Qui est un peu près de sonnage. Qui est un peu plus petit ? Réalisé. Qui est un peu plus petit ? Qui est un peu plus petit ? À la fin ? Qui est un peu plus petit ? Merci. Lorsque vous ne pouvez pas trouver de qui, à ce moment-là, vous vivez la gloire, votre divinité totale, qui ne peut pas se fixer nulle part. Vous vivez votre vaste masse, votre immensité. Merci. Sous-titrage ST' 501